... Ma visite s'inscrit aussi par solidarité envers le peuple marocain, les autorités marocaines, suite au séisme que le Maroc a connu début septembre. C'est important, vu les relations historiques et amicales que nous entretenons avec le Maroc, d'être présents aujourd'hui, voir comment s'organise aussi la suite et l'après-séisme. Nous avons déjà visités hier différents projets. Et puis la Fédération de l'Union Bruxelles entend soutenir évidemment le peuple marocain. Et puis, vous le savez, nous avons des écoles belges au Maroc, ici à Casablanca et à Rabat. Et ici, c'est un nouveau projet, l'école du dehors, qui s'inscrit évidemment dans une nouvelle pédagogie, de nouveaux apprentissages, mais qui correspond aussi à l'importance du bien-être des enseignants, mais aussi du bien-être des enfants, avec toute une série évidemment de plus-value, le contact avec la nature, la concentration dans la nature, des valeurs qu'on retrouve aussi après la crise sanitaire. On a vécu aussi l'importance du contexte dans lequel on pouvait enseigner. Donc c'est un projet intéressant qui n'est pas totalement neuf. Il existe aussi dans certains pays dans le monde, mais c'est quand même un projet très, 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 très innovant. Et c'est pour ça que c'était évidemment intéressant, outre visiter une nouvelle fois les écoles belges, ici à Casablanca et à Rabat, mais voir ce nouveau projet du dehors, dans une école fortement dynamique, ici à Casablanca. Nous avons évidemment des relations, je veux dire, historiques avec le peuple marocain et avec la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 25 ans, bientôt, en 2024, avec un accord de coopération important sur des matières très, très diverses. C'est la diplomatie culturelle, c'est la diplomatie académique et scientifique, avec les contacts, les universités, les hautes écoles. C'est la diplomatie sportive, c'est la diplomatie culturelle. Donc nous avons évidemment des liens très forts que nous voulons non seulement maintenir, mais encore intensifier. Et puis au niveau de l'éducation et de la formation, la présence de deux écoles ici à programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Belgique francophone. Donc c'est très important. Les liens que nous pouvons avoir ici, l'expérience de l'école du dehors, c'est aussi des choses et des projets sur lesquels on réfléchit en Fédération Wallonie-Bruxelles. On a investi dans nos infrastructures scolaires massivement pour le bien-être des enseignants et surtout des enfants. Donc c'est des réflexions que nous devons avoir. Évidemment, vous avez un atout ici au Maroc que nous n'avons pas, c'est la météo. Et donc c'est vrai que ce projet, ce concept, évidemment, est peut-être plus facile à réaliser qu'en Belgique. Alors les avantages du projet sont nombreux parce qu'aujourd'hui, un certain nombre d'études démontrent que d'apprendre à l'extérieur, ça a beaucoup de bénéfices pour les enfants, que ce soit sur le plan individuel ou sur le plan collectif, donc sociétal par ricochet. Notamment des bienfaits en termes de santé physique et mentale, une réduction du stress par exemple. On sait qu'on est dans une époque où les enfants passent beaucoup de temps devant les écrans par exemple. Mais le contact avec la nature permet de lutter contre cette addiction aux écrans par exemple. Il y a pas mal de bénéfices en termes d'apprentissage aussi parce que c'est difficile pour un petit enfant d'être contenu dans une classe à devoir se taire et écouter. Chez les petits enfants, circuler en extérieur de manière plus libre permet de tester ses limites, aussi de développer des compétences physiques en grimpant, en sautant, en courant, etc. Alors la jeunesse du projet tient au fait que nous avions un terrain à disposition ici à côté des écoles qui n'était pas exploité jusqu'à présent. Et donc ce terrain permettait de faire clairement de l'outdoor education, donc de l'éducation du dehors. Alors cette éducation du dehors, elle est possible sur un terrain même en friche. Maintenant, on a quand même voulu créer les conditions nécessaires à la sécurité des petits enfants en aménageant ce terrain et en mettant en place un certain nombre d'espaces qui permettent de développer des activités spécifiques, transversales et qui permettent finalement aux enfants d'apprendre dans un environnement agréable, c'est-à-dire un écrin de verdure au milieu des bâtiments de l'extension de Casablanca. Voilà.